... Bonjour, bonsoir. Que font les stars lorsqu'elles ne tournent pas ? Je ne parle pas des sorties en club, des vacances bling bling et des déboires avec la justice. Ça, c'est en vente chez votre marchand de journaux. Hollywood Live s'intéresse cette semaine à l'autre actu des stars. Une actualité très particulière avec au programme, documentaires, tournois sportifs et opérations caritatives. Vous allez voir que les stars, les vrais, ne chôment jamais. Il est acteur, il travaille à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Jimmy Jean-Louis sera notre invité dans un instant. Il nous parlera de son combat pour son pays natal, Haïti. Sean Penn lui aussi fait partie de ceux qui se sont déplacés à plusieurs reprises. Juste après le tremblement de terre qui a ravagé l'île, Sean Penn recevait un prix à Beverly Hills pour son oeuvre caritative. Nous y étions. Sean Penn toujours, cette fois sur grand écran, avec Fair Game qui sort à la fois chez vous et chez nous. Nous serons sur la première. A chacun sa manière de donner, Eva Langoria, pour la première fois derrière la caméra, rend hommage aux Latinos qui réalisent leur rêve américain. Nous vous présenterons ce documentaire en avant-première. Justin Timberlake, lui, préfère organiser des tournois de golf et tant qu'à faire, des tournois pro. Le nom de George Clooney est à jamais, vous le savez, associé à celui du Darfour. Clooney nous parlera du prix qu'il a reçu de la part de l'Académie de la télévision américaine. Et puis nous ferons le tour des opérations caritatives les plus remarquées d'Hollywood. Oui, cela veut dire celle où il y a le plus de stars qui se montrent. De la plus tape à l'oeil, celle de la milliardaire Barbara Davis, à la plus discrète, celle de l'acteur de Friends, David Schwimmer. Une chose est sûre, Hollywood est généreuse. Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît les opérations caritatives, c'est Jimmy Jean-Louis. Content de te revoir, Jimmy. Plaisir. Je vous rappelle quand même que Jimmy est le premier à être intervenu sur une chaîne de télévision française. C'était à peine une heure après le tremblement de terre. Et depuis, Jimmy, tu n'as plus arrêté. Ah oui, c'est... On dirait que je passe ma vie dans l'avion, quoi, depuis. C'est-à-dire, deux jours après, j'ai pu me rendre en Haïti. Et depuis, je fais pas mal d'allers-retours entre ici et Haïti. Mais aussi, je fais les autres îles, Guadeloupe, Martinique, la France, l'Angleterre, Washington, où j'ai dû justement témoigner au Congrès sur le sujet d'Haïti. Et voilà, quoi. Donc, depuis le 12 janvier, j'ai un petit côté qui penche vraiment sur Haïti. Où est-ce que tu trouves le temps de pouvoir faire tout ça ? Parce qu'après tout, tu as une carrière aussi, Jimmy. C'est vrai que je suis très occupé. Oui, j'ai la vie de famille, j'ai mon boulot de l'autre côté. Mais c'est vrai que quand on est vraiment sensibilisé par une telle situation, on trouve le temps de faire les choses qu'on doit faire. Est-ce que tu t'arranges avec ton agent ? Parce qu'il y a les films aussi et puis la série télé. Avec mon agent, des fois, c'est un petit peu difficile parce que j'ai dû refuser quelques boulots. Est-ce que c'est important pour une célébrité, justement, de faire ce genre de choses ? Parce que bon, tu n'es pas le seul, on va en parler d'ailleurs. C'est important, mais je pense que si on est dans une situation où on peut le faire, pourquoi ne pas le faire ? Sachant qu'on a quand même une voix qui est écoutée par des milliers, voire des millions. Obligatoire ? Non, parce qu'à la fin, on fait ce qu'on veut. Haïti te tient à cœur. Eva Langoria, elle, ce sont les Latinos. Eva Langoria qui vient de sortir un documentaire sur, justement, le rêve américain vu à travers les yeux des Latinos. On était sur la première, regardez. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude du photocall, c'est Eva qui les place devant les photographes avant de poser elle-même entre les acteurs de son documentaire. On ne le dirait pas, mais l'actrice a eu un accident de voiture la veille. Ça va ? Ça fait mal. Mais pas grave, on ne parle pas de ça. On parle du documentaire, c'est le plus important. Eva Langoria par cœur ne pouvait pas rater la première de son documentaire. Militante depuis toujours pour le droit des Latinos aux États-Unis, Eva a lancé un appel à tous les Hispaniques qui estiment avoir réalisé le rêve américain. Des 600 présélectionnés via Internet, une dizaine figurent dans ce nouveau documentaire. Une dizaine qui représente toutes les couches sociales de la communauté latino. I was really excited because it was a new challenge for me as a director to have more control about the end result. As an actor, you just do your part and you leave. This one, you know, I got to create the concept, write it, cast it, shoot it, edit it. It was really, really a lot of fun. But this is a passion project of mine. As you know, I'm so involved in the Latino community. And I think with everything that's going on in the United States about the immigration reform and all of the negativity in the media, it's important for people to see these positive stories and nobody's going to see them unless a Latino produces them and directs them. And so that's why I wanted to do my part. Que font les stars lorsqu'elles ne tournent pas? C'est le thème de notre émission, Jimmy Jean-Louis. Et là, lui, prépare un documentaire sur Haïti. Il est presque fini, ce documentaire? Il est presque fini, oui. On est en post-production et normalement, on doit le terminer dans les deux prochains mois. On essaye de le faire entrer dans le festival de Sundance. J'espère qu'on aura le temps. Sinon, il y aura d'autres festivals. C'est un documentaire sur Haïti. J'ai pu ramener quelques caméras qui m'ont suivi du début jusqu'à maintenant. Donc, on va retracer les neuf mois d'Haïti. Comment est-ce qu'Haïti est arrivé dans cette situation? Et puis aussi, l'espoir qu'Haïti pourrait éventuellement avoir pour le futur. Initiatives tout à fait personnelles, je parle en termes financiers. Complètement personnelles, oui. Complètement personnelles. Donc, oui, très dur. Qui dit personnel dit très dur parce qu'il y a peu de moyens. Et là, on est en train d'essayer d'attirer des sponsors et autres pour continuer à financer le documentaire. Où va tout cet argent? Parce qu'après tout, il y a eu de l'argent qui a été… Enfin, tu as contribué aussi à lever des fonds pour Haïti. Oui. Où va… C'est un sujet sensible ou pas? Où va tout cet argent? Sensible, non, ça ne devrait pas être sensible. Parce que c'est vrai, s'il y a de l'argent qui a été donné, on devrait pouvoir retracer cet argent. D'après ce qu'on me dise, elle n'a pas encore été distribuée, il y a eu beaucoup de fausses promesses. Donc, il va falloir attendre. En plus de ça, il y a l'élection qui arrive. Donc, c'est-à-dire, les choses ont très, très ralenti. Je pense qu'on va avoir plus de lumière après les élections. Il y a beaucoup de stars qui sont venus en Haïti, juste après le tremblement de terre. Il y en a eu pas mal de connus. Mais je pense que celui qui s'est investi le plus, c'est quand même Sean Penn. Dans le sens qu'il est quand même resté dans le pays pour à peu près six mois. Pendant à peu près six mois. Et il a tenu un camp de 60 000 personnes. C'est-à-dire, il a fallu qu'il nourrisse les 60 000 personnes, qu'il les loge et qu'il les soigne. Alors justement, Sean Penn a reçu le prix humanitaire cette année en 2010. C'était à l'occasion du Hollywood Film Festival. Et bien sûr, nous étions là. Regardez. Sean est un de mes héros, man. So, je suis heureux qu'il est obtenu un award. Il commissait himself à ses causes. Et il est un fantastique acteur. Et un bon ami de mon ami. Je suis à Haïti assez souvent. Et je suis à l'aise, et je suis à l'aise, et je suis à l'aise. Et c'est remarquable. Il est un grand, grand man. Nous devons tous être très prouvé. Je me souviens à l'aise de lui. Je me souviens à l'aise de 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 l'aise. Ils ne parlent pas seulement, ils ne le représentent pas dans la presse. Il est là, il travaille, il marche le walk. Et c'est ça. Sean Penn et Joe Wilson, dans cette adaptation inspirée de l'affaire Valérie Plame, agent de la CIA. L'administration Bush avait dévoilé l'identité de Valérie Plame. Tout cela parce que son mari, Joe Wilson, diplomate, avait officiellement démenti la vente d'uranium par le Niger à l'Irak. La voici Valérie Plame sur la première New Yorkaise avec Naomi Watts qui l'interprète dans le film. L'ex-espionne de la CIA a également servi de consultante pour ce drame intitulé Fair Game. Valérie, turn on MSNBC. C'est un thriller, il y a un aspect politique, il y a un espionage, mais il y a aussi la dynamique de la personnalité. Et Naomi et Sean Penn déjà ont l'inévitable chemistry, ils ont l'inévitable. Joe Wilson versus le White House, hein ? Mais je pense que, comme un ami, je dois dire que ces men, ces few men dans ce building, sont les plus puissants de la vie dans l'histoire du monde. Comment de la force vous pensez que ça serait pour eux pour prendre en Joe Wilson ? C'est vraiment difficile de prendre en un vrai histoire, parce que la pression est plus forte. Tout ce qu'ils ont passé, c'est juste, vous savez, c'est juste pour vous donner la histoire et honorer la justice qu'il deserve. Je veux dire, au moins, nous devons raconter cette histoire. Tu ne peux pas me débrouiller. Je n'ai pas un point de débrouillement. Jimmy Jean-Louis est avec nous. Alors, avant de nous quitter, Jimmy, les projets. Alors, au niveau, après tout, c'est une émission cinéma, actuelle hollywoodienne ? Bon, déjà le documentaire, qui est IT 1653. Oui. Je vais tourner un film avec Meg Ryan dans quelques semaines. Tu as aussi une actualité française, parce que tu es à cheval entre les décontinents. Exact, oui. Je viens de faire un film avec Cécile De France et Gérard Depardieu. Oui. Sinon, il y a un pilote que je viens de tourner aussi avec Samuel Le Billan et François-Xavier Demaison. Et puis, pour ceux qui sont fans de la série, Heroes, c'est fini, mais ça a été une belle aventure quand même. Heroes, c'est fini, oui. Quatre ans quand même, c'est pas mal. Ça m'a permis d'être assez visible dans le monde entier, parce que ça a été quand même un bon succès mondial. Et puis, ça m'a permis de faire ce que je fais maintenant, de bien représenter Haïti, parce que je jouais le rôle de l'Haïtien. C'est vrai. Donc, non, sincèrement, une belle aventure. Jimmy Jean-Louis, merci. C'est toujours un plaisir de te revoir. Bonne continuation. Et on se revoit pour le documentaire. Jimmy Jean-Louis. Hommage à toutes ces célébrités qui tentent de faire entendre leur voix. L'académie américaine de la télévision a ainsi décerné le prix Bob Hope à George Clooney pour, je cite ses efforts humanitaires, de Darfour, en Haïti, Clooney est partout avec ceux qu'il appelle ses amis. Justin Timberlake se veut plus ludique. La star de Social Network se consacre à la lutte contre le diabète, en étant le porte-parole d'un tournoi de golf professionnel. Pamela Anderson a mis ses fourrures à la poubelle il y a plus de 15 ans pour Pita, l'association la plus médiatisée qui défend le droit des animaux. Et bien sûr, Pamela est végétarienne. Personnellement, je me intéresse tout ce que j'ai appris dans tout ce que je fais. Je me souviens, je pensais que être végétarienne était un mot pour manger des fiches. David Schwimmer est plus discret, lui. L'ancienne star de Friends a créé une association qui vient en aide aux mineurs victimes des prédateurs sexuels sur la toile. C'est d'ailleurs le sujet de son nouveau film, Trust, avec Clive Ouell. Charles Stone, en Cowgirl. Là aussi, c'est pour la bonne cause. Quant à ses assiettes, elles ont été peintes par des stars et sont vendues au profit d'une association caritative. Mais la championne des philanthropes, bizarrement, n'est pas une célébrité, sauf dans le milieu hollywoodien. Barbara Davis, milliardaire, organise depuis 32 ans le bal Carousel of Hope. Et cette année encore, les plus grandes stars du cinéma et de la chanson ont répandu présents à cette incontournable soirée de Beverly Hills avec sa vente aux enchères de produits de luxe animée par le comique Jay Leno. Et voilà, c'était Hollywood Live. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu in situ, toujours depuis Los Angeles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501